Welcome back la famille Airbnb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Sébastien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais répondre à cette question « Dans quelle ville lancer ta conciergerie Airbnb ? » Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de démarrer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker, à laisser un gros pouce bleu. Ça me fera super plaisir et ça m'encouragera à continuer à te livrer donc des vidéos. Je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait tout simplement en t'abonnant à cette chaîne. Tu vas voir tout en bas, il y a un bouton. Tu cliques, tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te publier des vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, la location compte durée et tout ce qui est lié autour de la sous-location professionnelle et immobilière mais également sur les sociétés de conciergerie sur Airbnb. D'ailleurs avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations gratuites. La première c'est sur l'investissement locatif. Si tu souhaites te lancer dans la location compte durée, que tu souhaites automatiser ta location en courte durée ou que tu souhaites tout simplement booster tes réservations, je t'ai préparé une formation d'une heure à récupérer tout en bas. Tu verras, il y a un lien. Si toi au contraire, tu souhaites te lancer dans l'immobilier, dans le business, tu as très peu d'apports, tu ne souhaites pas recourir aux banques, il existe aujourd'hui la sous-location professionnelle et immobilière. L'idée c'est quoi ? C'est que tu loues un appartement propriétaire et derrière tu le mets sur Airbnb et du coup c'est comme ça que tu vas pouvoir générer de l'argent et lancer ton business. Enfin, si vraiment tu n'as aucun investissement, enfin que tu n'as vraiment aucun argent, tu souhaites te lancer dans le business, tu démarres vraiment de zéro, je te propose de te lancer dans la conciergerie Airbnb. Donc la conciergerie Airbnb, un excellent moyen de gagner très rapidement de l'argent. C'est pareil, je t'ai préparé une formation de 2h30 cette fois-ci à découvrir en bas de cette vidéo dans la partie commentaire. Alors ça tombe très bien qu'on parle de conciergerie Airbnb puisqu'aujourd'hui le sujet de cette vidéo c'est dans quelle ville il faut se lancer pour monter sa société de conciergerie Airbnb. Alors c'est une question qu'on me pose assez fréquemment parce qu'effectivement quand on se lance et notamment tous mes élèves qui prennent la formation, donc ma formation sur comment monter un business autour d'une conciergerie Airbnb, et bien généralement il se pose cette question dans quelle ville ça serait le plus porteur, est-ce que la ville où je vis serait une ville qui est porteur par rapport à ça. La réponse que je fais, et c'est ce que je fais ici, et c'est ce dont je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est que toutes les villes aujourd'hui tu peux faire une conciergerie Airbnb. Ce qu'il faut bien que tu comprennes c'est que là on est en 2020, et c'est une activité qui est en plein essor. Il y a beaucoup d'argent, il y a de plus en plus de réservations, il y a de plus en plus de propriétaires sur Airbnb. C'est vraiment un business qui décolle énormément, et donc c'est un business aujourd'hui où les propriétaires ils ont besoin de gens qui vont les accompagner dans la mise en place de services et qui vont leur gérer tous les services liés à leur location compte durée. Tu as bien compris que la location compte durée ça peut être vite chronophage. Quand tu as un appartement ça peut arriver à se gérer, mais dès que tu commences à avoir 2-3 appartements, ça peut vite être compliqué pour un propriétaire. Parce qu'il va falloir qu'ils gèrent les nettoyages, il va falloir qu'ils gèrent les check-in, il va falloir qu'ils gèrent les check-out, qu'ils gèrent la maintenance aussi. On en parle très peu sur YouTube, mais la maintenance ça fait partie intégrante de ce business-là puisque tu as beaucoup de voyageurs qui vont entrer et sortir, beaucoup avec des valises, avec des objets encombrants, et donc ça va mettre vraiment en difficulté ton logement, le logement, puisque le logement va être mis à rude épreuve, et du coup il y aura de la maintenance. Je vois moi aussi fréquemment qu'on vient réparer les lits parce qu'il y a des lits qui ont été cassés, ou par exemple qu'il y a des rideaux qui sont tombés. Bref, plein de petites choses comme ça qui ne sont pas des choses très importantes, très graves, mais qui sont nécessaires au fonctionnement de cette location contre-durée. Donc il faut bien derrière que tu aies des personnes qui viennent faire ces petits travaux de maintenance pour que du coup l'appartement soit toujours nickel pour tes voyageurs. Et aujourd'hui, la conciergerie Airbnb, c'est vraiment un moyen très facile de gagner de l'argent. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de te parler de ça puisque tu l'as bien compris, si toi tu regardes cette vidéo, je pense que c'est parce que tu as vraiment cet objectif-là en tête. Donc je t'invite à découvrir la formation puis je t'invite aussi à l'aller sur ma chaîne. J'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à ça. Mais c'est dans quelle ville tu vas pouvoir te lancer par rapport à ça. Franchement, comme je te le disais, dans toutes les villes, il y a un besoin clairement de conciergerie Airbnb parce qu'il y a de plus en plus de business par rapport à ça. C'est vraiment une activité qui est en plein essor, vraiment. Aujourd'hui, Airbnb sont dans 19 000 villes en France, 19 000 villes. Donc franchement, tu vas forcément trouver une ville qui va correspondre à ton activité. Alors effectivement, moi je t'encourage plutôt à commencer dans ta ville et avant de commencer, faire déjà une étude de marché, voir un petit peu comment se comporte ta location quant aux durées et essayer de voir aussi à travers le business plan que tu vas réaliser. Et c'est le but d'un business plan justement, ce n'est pas uniquement de poser des chiffres, c'est aussi derrière de pouvoir vérifier s'il y a un marché dans ta ville. Je te le dis, de base pour moi, il y a un marché dans ta ville. Très sincèrement, il y a un marché. Maintenant, ça demande d'être affiné et d'être vérifié. Surtout si derrière, tu as besoin de, je ne sais pas, de lever peut-être un petit peu de fond ou si par exemple, tu veux faire rentrer un associé, il va falloir quand même que tu y démontres. Ce n'est pas le simple fait de dire il y a forcément un marché dans ma ville, tu vas convaincre la personne. Donc moi, ce que je te recommande, c'est quand même de faire un business plan, quand même de vérifier tout ça. Et notamment de vérifier le nombre de locations qu'on te dirait qu'il y a dans ta ville, mais également de vérifier aussi le nombre de concurrents que tu as dans ta ville. Ce qu'il faut bien que tu comprennes ici, c'est que ce dont je suis en train de te parler, ce n'est pas de monter un gros business, ce n'est pas de monter un business à plusieurs millions d'euros par rapport à ta conciergerie Airbnb. Bien évidemment, je serais très content pour toi si derrière, tu pouvais monter un énorme business grâce à cette vidéo, sincèrement. Mais l'idée, ce n'est pas ça. L'idée de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que tu peux monter un petit business, un truc qui va te permettre de quitter le métro boulot dodo, de gagner de l'argent ou d'arrondir tes fins de mois très facilement. Et du coup, dans ta ville, il y a cette possibilité-là. Même si derrière, tu as des gros concurrents, des gros faiseurs qui font ça, notamment sur Paris, sur Marseille, sur Bordeaux, sur Lyon, eh bien, il y a quand même de la place pour toi. Oui, il y a de la place pour toi pour lancer ton activité. Parce que derrière, les gros faiseurs, certes, ils sont déjà bien présents, mais le marché est tellement grandissant que tu verras que tu vas pouvoir, dans ta ville, toi aussi, récupérer des appartements. Et eux, leur objectif, c'est de récupérer des centaines, voire des milliers d'appartements. C'est ça, leur objectif. Toi, finalement, ton objectif, c'est de récupérer une dizaine, quinzaine d'appartements. Et tu verras qu'avec 10, 15 appartements, tu pourras en vivre et tu pourras quitter ce métro-boulot-dodo. Donc, dans ta ville, est-ce qu'il y a un marché ? Moi, je te le dis, oui, il y a un marché. Oui. Après, effectivement, il y a des villes où il n'y a rien. Je vois, par exemple, dans ma ville, là où je vis, il n'y a rien. Il y a bien, effectivement, des sociétés qui font ce qu'on appelle des prestations de services autour du nettoyage. Mais si tu veux, ils ne vont pas au bout du bout. Après, j'ai vu aussi des auto-entrepreneurs qui font ça. C'est-à-dire qu'ils proposent, effectivement, des prestations à droite à gauche, des prestations de ménage, des prestations de remise de clé. Mais ce n'est pas une offre complète, si tu veux, sur la conciergerie. On en parle beaucoup dans ma formation. Je t'explique exactement le concept de la conciergerie Airbnb. Et toi, l'idée, c'est que tu fasses ce concept-là. C'est que tu fasses vraiment un concept conciergerie Airbnb. Ce n'est pas, je propose des services de ménage et que ce soit à la carte. On n'est pas là pour faire à la carte. Si tu veux vraiment gagner de l'argent avec la conciergerie Airbnb, ce n'est pas en vendant des services à la carte. C'est au contraire en vendant un package mais avec un pourcentage, une commission que tu vas prendre sur le chiffre d'affaires qui est réalisé. Et c'est grâce à ça que tu vas gagner de l'argent. Alors, je m'évade un petit peu parce que la conciergerie, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est où est-ce que je dois aller pour lancer ma conciergerie ? Je te le dis, dans ta ville. Commence dans ta ville. Commence déjà dans ta ville. Pourquoi ? Parce que tu as tout à proximité. Peut-être dans ton logement, tu vas pouvoir commencer à mettre une machine à laver, un sèche-linge. Tu vas pouvoir commencer à démarrer comme ça. Tu vas démarrer doucement, pouvoir tester un petit peu le marché sans que toi derrière, ça a des conséquences. Par exemple, prendre un local, prendre du personnel, etc. Fais appel aussi à des autres entrepreneurs. Bref, il y a aujourd'hui, bon, ce n'est pas l'idée de cette vidéo. Encore une fois, je t'invite à découvrir ma formation pour que vraiment tu comprennes bien le fonctionnement. Mais dans ta ville, c'est possible. Tu peux faire du business dans ta ville. Et si après, tu veux vraiment aller plus loin, savoir dans quelle ville ça va être finalement où je vais pouvoir récupérer le plus de clients, va dans une ville où effectivement, il n'y a pas de conciergerie Airbnb. Tu fais une étude de marché en amont. On en parle dans ma formation sur comment faire cette étude de marché. Mais il y a des villes, comme je te le dis dans ma ville, par exemple, il y a des villes où il y a beaucoup de locations compte durée. Il y a peut-être entre 300 et 400 listings Airbnb. Mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a personne qui propose des services qui correspondent exactement à ce qu'attendent les propriétaires. Il existe bien des sociétés qui proposent des prestations, mais elles ne répondent pas à 100% aux besoins des propriétaires. Et c'est là où toi, justement, tu as ta carte à jouer. Tu arrives, tu lances ton site internet, tu lances ta société. Et derrière, je te l'assure, tu vas tout de suite récupérer une dizaine, quinzaine d'appartements. Très sincèrement, si tu prends ne serait-ce que, je ne sais pas, 5% du business qui est vraiment très faible, tu vois bien que tout de suite, tu récupères sur 300 logements, tu vas récupérer une quinzaine de logements. Est-ce que tu crois que c'est vraiment si difficile que ça ? Franchement, non. C'est vraiment très facile. Et c'est comme ça que moi, j'ai été amarré ma première société. Je suis allé sur une ville où il y avait des choses, mais ce n'était pas vraiment très clair. Moi, je me suis annoncé comme conciergerie Airbnb. Le terme est vraiment important. Conciergerie Airbnb. Et derrière, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu gères tout. Les check-in, les check-out, les ménages, la maintenance, la communication avec les voyageurs. Tu fais absolument tout. Et ça, 7 jours sur 7, bien entendu. L'idée, ce n'est pas de proposer tes prestations que du lundi au vendredi. Sinon, ce n'est plus une conciergerie Airbnb. C'est bien ça, justement, le sens même de ce terme-là, donc conciergerie Airbnb. Donc, pour répondre à cette question sur cette vidéo, c'est où est-ce qu'on lance la conciergerie Airbnb ? Moi, je te le dis, commence déjà dans ta ville. Lance-toi, commence à te faire la main. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Tu vas démarrer avec 3 fois rien. Tu fais ton site internet, tu fais tes cartes de visite, tu fais ta plaquette et derrière, c'est parti, tu commences à prospecter. Tu vas commencer à monter ta clientèle et c'est comme ça que tu vas commencer à générer du business. Après, rien ne t'empêche effectivement de te développer et commencer à aller sur d'autres villes qui sont limitrophes peut-être à ta ville où tu vis aujourd'hui. Mais tu verras que c'est des choses qui sont clairement possibles. Le critère de base, c'est de vérifier qu'il y a bien suffisamment de listings. Si effectivement, il n'y a que 5 ou 10 listings dans ta ville, ce qui me paraît peu probable et que ces listings-là sont très peu remplis, effectivement, monter une conciergerie, ça va être compliqué. Mais si tu vas dans une ville de taille moyenne, même une petite ville qui a, tu vois, tu fais ton étude de marché, tu vois qu'il y a pas mal de listings Airbnb et que tu vois qu'il y a des taux d'occupation qu'on sent qu'il y a des entrées et des sorties dans les listings concernés, eh bien là, tu peux y aller. D'autant plus si effectivement, tu n'as pas de concurrent derrière, vas-y, franchement, vas-y. Mais c'est comme ça que tu vas pouvoir vérifier si derrière, tu peux lancer ton activité. Et encore une fois, après, ça mérite à être affiné, à être confirmé à travers une étude de marché. Mais bien entendu, cette vidéo que je te fais aujourd'hui, ce n'est pas pour t'expliquer comment faire une étude de marché parce que c'est vraiment un sujet assez long. Moi, dans ma formation, c'est un sujet qui dure 1h30 avec des documents, etc. pour vraiment te permettre d'aller beaucoup plus loin et pour te permettre d'être certain que ce que tu vas faire, c'est quelque chose qui va fonctionner. Donc, j'espère que cette vidéo, elle a pu t'inspirer, qu'elle va te permettre à toi aussi de te lancer, de lancer ton business dans la conciergerie Airbnb puisque moi, c'est comme ça que je me suis lancé réellement dans l'immobilier. C'est grâce à mon temps, cette conciergerie que derrière, j'ai pu commencer à faire du business, à faire de la sous-location puis après, à faire de l'investissement locatif parce que du coup, ça m'a donné suffisamment de trésorerie pour toi, du coup, derrière, l'investir dans de la pierre, l'investir dans du dur et derrière, pouvoir commencer à monter mon capital immobilier et du coup, en faire une activité qui me laisse libre financièrement donc aujourd'hui par rapport à mes différentes activités. J'espère sincèrement que cette vidéo elle t'a plu, qu'elle t'a inspiré et n'hésite pas à la partager et n'hésite pas à la commenter aussi et puis voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !